Parlons climat, une animation de CICADAP, produite en avril 2018. Bonjour, alors nous sommes une association qui s'appelle CICADAP et nous allons vous faire une présentation sur le changement du climat. Alors, pour commencer, nous allons vous présenter un objet et vous devez essayer de trouver quel est son lien avec le climat. Alors, nous allons tirer au hasard trois objets parmi les dix objets disponibles. Alors, ces objets sont les suivants. Un parapluie, un sablier, un masque pour les yeux, un thermomètre mini maxi, une cloche de vache, une gomme pour effacée, un dollar, un mètre pliable pour mesurer, un autobus, un vélo avec une remorque enfant. Voilà, donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va revenir sur des notions que vous connaissez pour se les remettre en mémoire. Tout d'abord, le mot météo. Avec le mot météo, on peut associer des mots qui font partie de cette catégorie. Je prends juste quelques exemples. La pluie, l'ensoleillement, la température, le vent, etc. Il y en aurait plein d'autres possibles. Voilà. Alors, maintenant, on va, à la place du mot météo, on va écrire le mot climat. Alors, c'est un mot qui est proche du mot météo, mais qui est différent de ce mot. Le climat, c'est un peu les météos de tous les jours qu'on met toutes ensemble. Ça fait le climat. Donc, à la place de la pluie pour la météo, cette fois-ci, on aurait la pluviométrie pour le climat, c'est-à-dire les pluies de tous les jours qu'on met ensemble pour en faire les mesures. À la place des températures pour la météo, on a, cette fois-ci, les températures moyennes, les températures mini, minimum, les températures maxi, maximum, pour le climat. Et quand on regarde la pluviométrie et les températures moyennes pendant trois mois, on a les saisons qu'on connaît bien et qui font partie du climat. Donc, le climat et la météo ne sont pas identiques. Avoir plus un degré celsius sur la météo de demain, ce n'est pas la même chose qu'avoir plus un degré celsius sur le climat d'une année. Un peu comme avoir plus un sur la note d'un devoir d'un élève, ce n'est pas comme avoir plus un sur la moyenne de la classe sur toute l'année. On voit bien la différence entre les deux. Alors, on va essayer de définir notre climat en Eure-et-Loire. Notre climat, habituel, c'est un climat que l'on dit tempéré. C'est-à-dire qui est ni trop chaud, en particulier l'été, ni trop froid l'hiver, ni trop sec durant les différentes saisons, ni trop humide. Voilà, donc il a quatre saisons que l'on connaît, dont on a une idée, on sait un petit peu comment elles se passent. D'autres climats sont très différents. On va prendre juste quelques exemples pour montrer à quel point les différences peuvent être importantes entre notre climat et d'autres climats qui existent aussi sur cette planète. Par exemple, le climat désertique. Le climat désertique en jaune sur l'image. Le climat désertique présente des grosses différences de température entre le jour et la nuit, ne serait-ce que pour prendre cet exemple. On peut avoir 50 degrés d'écart. Le climat tropical, en orange sur l'image, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones qui sont concernées sur Terre. Il est défini par deux saisons, et non pas quatre. Et ces saisons ne sont pas définies sur des critères de température, mais sur des critères de pluie. Puisqu'il y a une saison sèche, où il ne pleut jamais, pendant plusieurs mois, et une saison des pluies où il pleut presque tous les jours, et abondamment. Dernier exemple que je prendrai, celui du climat polaire. C'est le climat qu'on a en particulier au pôle Nord. Lorsqu'on est en climat polaire, on est dans des situations totalement différentes, puisqu'il y a une nuit de six mois, et un jour de six mois. Je vous laisse imaginer. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de différences entre notre climat et les autres climats. Quels sont les paysages que nous avons avec notre climat ? Et bien ces paysages sont verdoyants, c'est-à-dire qu'on va y rencontrer beaucoup de prairies, beaucoup de forêts. On peut aussi y faire une agriculture diversifiée, c'est-à-dire que beaucoup de plantes différentes peuvent y pousser. C'est pourquoi on peut nourrir beaucoup de personnes, et c'est pourquoi les gens vivent bien grâce à un climat que l'on peut qualifier de bienveillant. Alors, maintenant que l'on a fait cette introduction, que l'on s'est remis en mémoire les notions de météo, de climat, que l'on a regardé comment était notre climat et les paysages qui vont avec, on va pouvoir se poser deux questions importantes auxquelles vous allez essayer de répondre. La question de savoir si le climat a toujours été pareil dans le passé. Et donc, l'autre question, c'est celle qui va nous demander si le climat sera toujours pareil dans l'avenir. Donc, ces deux questions, vous allez essayer d'y répondre par deux. Et vous répondez soit à la question sur le passé, la première question, soit à la deuxième question qui concerne l'avenir. Voilà, donc on va travailler pendant dix minutes. Vous avez une fiche pour étudier cette question qui vous donne des éléments. Et on va reprendre ensuite les éléments de cette fiche pour partager les réponses que vous aurez trouvées avec toute la classe. Alors, réponse à la première question. Dans le passé, est-ce que le climat a toujours été pareil ? Alors, le climat était comme notre climat, il était stable sur une grande période de dix mille ans, dix mille années. Si on part à partir de maintenant en arrière, et c'est ça qui explique le sens des flèches. On part en arrière. Dix mille ans, c'est cent fois cent ans, c'est-à-dire c'est cent siècles. Un petit peu comme un mètre, c'est cent centimètres. Donc, vous voyez, si les dix mille ans sont représentés par un mètre, un siècle est représenté par un centimètre. Le climat était différent à l'âge glaciaire. C'est-à-dire, encore plus en arrière, on remonte encore dix mille ans en arrière. Les hommes et les femmes devaient se protéger du froid avec des peaux de bêtes. Il faisait froid tout le temps, même l'été. Les saisons n'étaient pas comme maintenant. La mer était 120 mètres plus basse et il y avait une sorte de glacier, comme une banquise, qui allait jusqu'au nord de notre pays, du côté de l'Angleterre. La température moyenne du globe était à ce moment-là de 12 degrés. Elle était de 3 degrés inférieurs à ce qu'elle est durant la période où il faisait bon et qui allait jusque maintenant. Alors, on continue à tracer la courbe de variation de la température moyenne du globe. La courbe de variation dans le temps de la température moyenne du globe, c'est une température stable, environ de 15 degrés pendant 10 000 ans. Puis, en remontant dans le temps, on a un refroidissement jusqu'au moment de la glaciation, jusqu'à 3 degrés de moins avec un monde totalement différent que nous venons d'expliciter précédemment. Nous allons maintenant essayer de répondre à la deuxième question. Est-ce que dans l'avenir, le climat sera toujours tel qu'on le connaît aujourd'hui, le climat tempéré, avec les saisons que l'on connaît, avec les paysages que l'on connaît ? Eh bien, on peut déjà constater que des situations compliquées commencent à se présenter de façon plus fréquente. Et en fait, ça traduit le fait que le climat a déjà commencé à changer. Avec des jours de météo en alerte, alerte orange, alerte rouge, qui sont de plus en plus nombreux. Ces jours d'alerte peuvent concerner les inondations lorsqu'il y a trop d'eau, les tempêtes lorsque le vent est trop fort et casse tout sur son passage, les canicules lorsqu'il y a trop de chaleur, le jour et même la nuit, les sécheresses lorsqu'il n'y a pas assez d'eau. Eh bien, ces alertes, il va y en avoir encore plus souvent et elles vont être de plus en plus graves. Voyons les causes de ces complications. En fait, en suivant les flèches, on voit que la cause de ces changements du climat, c'est l'augmentation de la température moyenne du globe. Cette température, elle vient d'augmenter de 1 degré durant le siècle passé. Et c'est en suivant encore les flèches que l'on voit que cette température, cette augmentation de 1 degré, elle vient d'où ? Eh bien, la cause, ce sont les activités. En fait, c'est la pollution des gaz à effet de serre. Et c'est tout ce que les hommes, avec leurs activités, envoient comme fumée dans l'air. On peut donc continuer la courbe de température moyenne du globe en mettant une augmentation de 1 degré depuis 100 ans. Alors, il y a des risques d'aggravation de cette situation. En fait, c'est quand on regarde l'avenir, cela va dépendre des activités des hommes à venir. Si ces activités produisant de la fumée sont de plus en plus nombreuses, parce qu'il y a plus d'hommes sur Terre, ou parce que chacun produit plus de fumée, la température moyenne de la Terre va continuer à augmenter et pourrait même augmenter de 4 degrés dans le siècle en cours, c'est-à-dire avant 2100. Et c'est ce que prévoient les scientifiques. Et le siècle d'après, c'est-à-dire entre 2100 et 2200, la température serait encore plus élevée, augmentant encore, et cela pourrait conduire à la disparition de l'humanité de tous les animaux, des arbres, etc. Tout ça, c'est si on ne fait rien pour changer nos modes de vie actuels. Alors, il existe un autre scénario. Celui, rappelez-vous, il y a un peu plus de deux ans, a eu lieu à Paris, ce que l'on appelait la COP21, la Conférence mondiale sur le climat. « Tous les pays se sont mis d'accord pour limiter à plus de 2 degrés le réchauffement de la planète. » Rappelez-vous, on a déjà eu plus 1 degré durant le siècle passé. Donc, si on veut limiter à plus de 2 degrés, il nous reste encore plus 1 degré, puisque plus 1, plus 1, ça fait plus 2. Donc, dans notre siècle en cours, il faudrait limiter à 1 degré le réchauffement en cours. Pour avoir ce résultat, il faut changer nos modes de vie et avoir des activités qui produisent moins de fumée. Comment peut-on faire ? On va se poser la question. Mais juste avant, on va faire un retour sur la courbe de variation des températures moyennes du globe. On remet les évolutions anciennes, donc stables sur les 10 000 années qui viennent de se passer. Refroidissement de 3 degrés sur les 10 000 années plus anciennes. Et donc là, on vient de voir que dans les 100 dernières années, on a déjà eu un réchauffement de 1 degré. Et pour la suite, sur les 100 années de notre siècle, c'est soit plus 1 degré et ça se stabilise, soit plus 4 degrés si on ne fait rien, avec risque de disparition des animaux et des arbres. Alors vous, vous souhaitez quoi ? Voilà, vous êtes les personnes qui vont vivre sur cette planète dans les années qui viennent et qui peuvent changer des choses. Vous avez peut-être des idées sur ce que vous pourriez faire concrètement pour se déplacer différemment, fabriquer différemment, produire de l'agriculture différemment et que cela ne produise pas autant de fumée. Donc vous allez avoir des petites fiches que l'on va vous remettre. Et sur ces fiches, vous notez l'idée que vous avez. Notez dans quel domaine ? Est-ce que c'est sur le domaine du déplacement, de la fabrication ou de l'agriculture ? Et expliquez l'idée avec une phrase. Mettez aussi votre prénom et votre classe sur la fiche. Voilà, donc on va vous laisser faire ce petit travail. Et lorsque vous avez réalisé votre fiche, vous levez le doigt et on va mettre votre idée bien en tête pour la garder et pour la reprendre après. En effet, nous allons faire une présentation de toutes vos idées sur un document que l'on va envoyer à l'école d'ici quelques jours. Voilà, donc s'adapter aux changements en cours. Comment s'adapter ? Il faut mettre en œuvre les actions, les idées que vous avez. Vivre avec moins de superflus. Aller même peut-être jusqu'au zéro déchet, certains le font. Produire beaucoup plus local. Être plus solidaire, échanger des choses entre nous. Penser à l'environnement autour de nous. Voilà, alors tout ça fait beaucoup de changements que l'on devrait tous faire petit à petit. Voilà. Alors un mot sur les règles de sécurité. Un petit mot donc pour revenir sur les alertes météo. Est-ce que vous les connaissez ? Donc alerte orange, alerte rouge. Alerte orange, il faut faire très attention. Alerte rouge, il faut appliquer les règles de sécurité. Par exemple, rester chez soi, ne pas sortir. En particulier quand il y a une tempête. Même si on doit aller à l'école, même si on doit aller au travail, on reste chez soi. Autre point sur lequel on doit se pencher, celui des récoltes. Le souci des récoltes, c'est qu'avec tous ces moments où la météo est compliquée, les plantes qui poussent dans les champs, elles, elles ne peuvent pas se mettre à l'abri. Elles sont obligées d'accepter, d'avoir toutes ces situations, toutes ces températures, excès d'eau, sécheresse, etc. Et toutes ces situations peuvent faire mourir les plantes ou les empêcher de pousser. Les plantes dans les champs, en fait, on en a aussi drôlement besoin parce que c'est à partir d'elles que notre nourriture est fabriquée. Comme par exemple, à partir du blé pour faire le pain. Alors, quoi faire ? Il faut lancer l'alerte pour les plantes et chercher des solutions. Alors, des solutions, eh bien oui, il en existe. Il existe des techniques qui permettent d'avoir des bonnes récoltes. Même lorsqu'il y a des inondations, même lorsqu'il y a de la sécheresse, les plantes poussent quand même. Eh bien, le secret, c'est qu'il faut cultiver comme dans une forêt. C'est la technique qui se base sur cette idée, s'appelle la permaculture. Et ça donne ça. Ici, on distingue mal, mais il y a des plantes cultivées qui produisent des légumes, des fruits. Les plantes sont mélangées pour qu'elles soient en meilleure santé. Donc, on utilise beaucoup moins de pesticides pour les soigner. Les arbres produisent des fruits et protègent les plantes de la canicule. L'eau rentre dans le sol, il n'y a pas d'inondation. L'humidité est gardée dans le sol, même pendant la sécheresse. Ça peut aussi ressembler à ça. Donc, vous voyez qu'il y a plein de façons différentes d'organiser son jardin. Il y a aussi beaucoup de petites bêtes et de petits animaux qui vivent dans ce jardin et qui participent à l'équilibre écologique. Les insectes qui pollinisent, les oiseaux qui mangent les limaces, les poules qui grattent le sol, etc. Le sol est toujours couvert de débris végétaux. Ici, comme on le voit, il y a des petits morceaux de bois. Il peut aussi y avoir de la paille. Pour garder l'humidité et aussi pour nourrir les petits animaux et aussi pour nourrir les plantes. Puisque ces débris végétaux vont passer dans le sol et constituent ensuite une nourriture pour les plantes. Donc, on a beaucoup moins besoin de mettre de l'engrais. Ça peut aussi donner cette image avec un carré potager en bottes de paille qui a été rempli de débris végétaux et aussi d'un peu de terre. Puis pour finir, on met une litière comme dans la forêt. S'il pleut trop ou s'il y a trop de sécheresse, normalement ça se passe bien parce que les bottes de paille sont comme des éponges, elles se gorgent d'eau lorsqu'il pleut. Alors, on commence par quoi ? Déjà, vous pouvez imaginer votre jardin en permaculture. Et puis, maintenant que vous êtes au courant que le climat est en train de changer, pourquoi ne pas commencer à appliquer les idées que vous avez trouvées ? Est-ce que quelqu'un veut dire par quoi il va commencer ? Voilà. Donc, vous allez pouvoir prendre chacun la parole et exprimer le point de départ en ce qui vous concerne, en employant le JE. Je vais commencer par... Et voilà, vous expliquer votre idée. Très bien, nous vous remercions de votre participation. Et nous vous disons à bientôt, peut-être, pour créer un jardin en bottes de paille dans votre école ou dans votre collège. À bientôt ! La mer n'a pas cessé de descendre Après le goût du sel, le goût du cendre La mer n'a pas cessé de descendre Après le feu de joie, c'est la cendre Et le vent n'a pas cessé de gémir La pluie de tomber, le bois de pourrir Non, le vent n'a pas cessé de gémir Au lieu de se taire, de s'endormir Alors le mal n'a pas cessé de gémir